Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale, je vais vous faire voir ma nouvelle rentrée et j'ai fait une belle rentrée, j'ai rentré une PS3 Slim 320Go en boîte et c'est la version White. Donc la version blanche, alors c'est une console que j'ai récupérée du bon coin, donc je suis allé chez le monsieur en question, chez le vendeur en question et vous allez me dire si c'est une arnaque, un bon plan ou un coup de fusil et je suis très content de mon achat. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette rentrée. Je commence évidemment par la boîte. Donc la boîte, elle n'est presque pas abîmée, elle est vraiment propre de chez propre. Vous pouvez voir, elle est peut-être un petit peu là le dessus, ça a un petit peu morflé avec le temps. Au niveau de la déchirure là, pour pouvoir ouvrir la console, bon ça c'est de l'usure assez courant pour les consoles en boîte, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait justement dans cette boîte ? Et bien il y avait les espèces de trucs pour tenir la console, donc il y avait les caches pour tenir les consoles, il y avait le truc en carton, bon rien d'exceptionnel, le truc qui protège la console, un autre truc comme ça, pour bien tenir dans la boîte la console, et il y a même les notices en boîte, enfin en boîte, sous lister, sous sachet, plastique, pas encore ouvert, bon point. Donc j'en ai fini avec la boîte, je vais vous présenter maintenant les accessoires. Alors je vais vous faire voir cette fameuse PS3 que j'ai récupérée hier, et je vous dirai le prix à la fin. La belle PS3 White, elle est vraiment en excellent état, elle n'est même pas sunfade quoi, elle n'est quasiment pas sunfade quoi, il y a des petites traces, mais alors vraiment, il faut vraiment avoir l'œil dessus pour voir. Elle n'est pas du tout abîmée, pas du tout jaunie, regardez, elle n'est pas du tout abîmée. Bon avec le contraste, ça fait peut-être un peu bizarre, mais bon, elle n'a pas de poussière, elle a été nettoyée et tout. Bon j'ai passé un petit coup aussi moi de mon côté. Voilà pour cette petite PS3, je suis très content de mon achat. Parce que pour la petite anecdote, le problème c'est qu'en fait moi j'avais une PS3 noire, mais à mal haché, la carte mère est morte, et la carte réseau est morte. toutes les cartes qu'il y avait dedans sont complètement assèches. Je poursuis avec, en plus c'était emballé, il y a toujours le truc de protection, il y avait le câble de la manette en excellent état, avec le petit truc pour le fermer. Il y a le câble d'alimentation, en très bon état. Le petit câble d'alimentation, bon il n'y avait pas le câble HDMI, mais ça ne fait pas partie de la console. attention, il y a première manette DualShock 3, en excellent état. J'ai juste passé un petit coup, parce que les... parce que les... ah bah comment ça s'appelle ? Les joysticks collaient un petit peu, mais j'ai passé un petit coup de... de trucs désinfectants, de trucs désinfectants, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. lingettes désinfectantes, voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment en excellent état. Et la deuxième, elle est exactement pareille. Ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo, un peu à l'arrache, je l'avoue. Je sais que je vous ai fait une vidéo sur les dessins animés, ça ne vous a pas plu. Donc là j'ai voulu marquer le coup, en vous proposant cette petite vidéo, de mon dernier achat, PS3, console en général. Donc vraiment très propre, pas Sunfade du tout quoi. Quasiment pas quoi. Et deux manettes DualShock, vu le prix que ça coûte sur internet, les manettes PS3, franchement, quand je vais vous dire le prix. Alors, je vais pouvoir vous dire le prix, parce que c'était tout cet ensemble là, avec la boîte, les deux manettes DualShock, la boîte et tout, les câbles et tout, j'en ai eu pour 70 euros. Et je trouve que c'est vraiment un excellent prix. Et en plus de ça, pour 10 euros de plus, parce que je suis allé voir le monsieur hier, et je lui ai donné 10 euros, parce qu'il commence à me filer un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux, cinq jeux, etc. Jusqu'à 8. Et là je lui fais, bon je vais vous donner 10 euros. Alors du coup, il prend les 10 euros, il les a pris après, et du coup, il est allé chercher aussi, je vais vous faire voir ce qu'il m'a offert en plus. Alors je vais vous faire voir les 8 petits jeux qu'il y avait dans cette console là, je suis très content. Mais ce n'est pas des jeux non plus de ouf, mais il y en a un quand même qui n'est pas courant. UFC Undisputed 2010, ils sont quasiment tous complets. Sky 3, donc c'est des jeux assez basiques, c'était des jeux d'occasion. Dirt Shove Dove, donc c'est un jeu de course de voiture, que je ne connais pas du tout. C'est Codemaster Racing qui fait ça. Motorstorm Apocalypse. Brink. Je n'avais jamais vu ce jeu, c'est un FPS, action FPS. Bad Company Battlefeed. Ça fait toujours plaisir d'avoir des Battlefeed. Battlefeed 3, je crois que je l'avais déjà. Vous avez vu, les tas des jeux sont en excellent état. Et là, un jeu vraiment pas courant du tout, je n'ai jamais vu, et ça commence à bien coter sur Internet, c'est The Orange Box. Donc vous avez un lot dedans de 5 jeux, dont le jeu Portal. Il y a Portal, Team Fortress 2, Alpha Life 2, Episode 2. C'est un jeu qui n'est vraiment pas courant celui-là. Alors déjà, je lui ai filé 10 euros en plus, j'ai eu déjà 8 jeux. Mais attendez, ce n'est pas fini, pour 10 euros de plus. Il m'a donné, pas il m'a donné, trop 10 euros, en plus des jeux. Le petit Bluetooth, le petit Bluetooth, officiel PlayStation, il est vraiment en excellent état, avec le socle et tout. Moi, j'avais qu'un peu, pour vous riller de Bluetooth, moi je me rappelle, sur la PS3, donc pour 1 euro, 1 euro de plus. Et pour 1 euro de plus, j'ai eu, la petite caméra PS3. Donc franchement, pour 10 euros, 8 jeux, plus une caméra PS3, plus une oreillée de Bluetooth, je trouve que 10 euros de plus, c'est très correct. Et quand on voit la qualité, de la console, des manettes, de la boîte, 70 euros, en plus c'est une white, donc vous voyez un peu les prix sur internet, jamais vous le trouverez à 70 euros. Ou alors, un coup de bol, vraiment, comme quoi, des fois sur le bon coin, ou même chez les particuliers, ou même sur Vinted, vous pouvez faire encore, d'excellentes affaires, même en 2020. Et pour finir, donc moi je pense quand même, que j'ai fait un, très bon plan. Peut-être pas un coup de fusil, mais vraiment, un super bon plan. Pour 70 euros, plus 10 euros, j'ai eu, ça m'a coûté 1 euro pièce. 8 jeux, plus 2 accessoires, ça fait 1 euro pièce. C'est vraiment, c'est même pas le prix d'envie de grenier, largement pas le prix d'envie de grenier. Et pour finir, sur eBay, je me suis pris, sur PS4, YouTuber Life OMG, sur PS4. Donc voilà, cette petite vidéo, assez rapide, mais j'espère que, cette vidéo, de ma nouvelle rentrée, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, si c'est une arnaque, si c'est un bon plan, ou si c'est un coup de fusil. Dites-moi tout ça, dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo, vous a plu. Pensez à commenter, liker, et partager. Et pensez à activer, la cloche, pour être au courant, de mes prochaines vidéos. J'espère que cette petite vidéo, vous a plu. Passez une bonne journée. Ciao. Et bye bye. Et jouez bien. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501